Je vous ai présenté dans mes derniers exposés comment, dans le contexte des deux dernières guerres mondiales, les idées humanistes ont animé les mouvements artistiques, et donc un certain nombre de leurs manifestes. Mais aussi comment la propagande des différents pouvoirs n'a eu de cesse de se perfectionner dans les différents camps, fascistes comme libérales. Je vais vous présenter maintenant les coulisses d'une histoire de l'art peu connue, comment les artistes de l'expressionnisme abstrait américain, puis du pop-art, ont été tant propulsés. Le Congrès pour la liberté de la culture fut l'organisme international qui va permettre cela à une échelle jamais inégalée. Une ingérence culturelle importante que les États-Unis vont être obligés de mettre en place de façon masquée, au départ pour des raisons de politique intérieure. Ce très vaste programme d'influence culturelle va aider les États-Unis à infiltrer les milieux intellectuels et artistiques en Europe et dans bien d'autres pays. Le marché de l'art sera également un levier efficace qui dopera la valeur autant que l'aura de ces nouvelles avant-gardes américaines. Ce marché va alors considérablement se financiariser et se pacifier. Vous l'aurez compris, je m'intéresserai surtout dans cet exposé aux USA, avec comme introduction un rappel pour bien définir le contexte de l'époque, à la veille des années 50, le plan Marshall. Nous sommes en 1947. Ce plan est connu pour avoir aidé l'Europe en ruines à se reconstruire, à redémarrer son économie. Officiellement, 16,5 milliards prêtés, 173 milliards actuels à peu près, mais vous allez voir, la réalité est différente. Le plan Marshall est sans doute la première des salves économiques et politiques de ce qui va devenir malheureusement la guerre froide. En Europe, le paysage des grandes villes est celui où survivent des familles meurtries et la reconstruction qui s'y amorce est très très lente. Et surtout, se fait dans la misère, dans le rationnement et la pénurie de tout. L'aide matérielle et financière que va proposer le plan Marshall apparaît donc comme un acte désintéressé qui vient sauver les Européens. Il est apparemment dénué de toute pensée idéologique. Le plan Marshall s'inscrit dans la géopolitique, bien sûr, des USA, qui souhaite à la fois endiguer la progression du communisme et résoudre un problème économique intérieur qui s'éternise depuis la crise de 1929. En effet, depuis le lancement du New Deal de Franklin Roosevelt, les capacités de production aux USA, vers 1947, dépassent maintenant largement les besoins du pays. L'industrie tourne donc à plein régime. Le spectre de la surproduction se profile maintenant. L'opportunité de participer activement à la reconstruction de l'Europe est devenue indispensable pour assurer, bien sûr, l'avenir économique des États-Unis, à plus long terme, de constituer un grand marché du libre-échange. L'annonce du plan Marshall a lieu le 5 juin 1947 à l'université d'Harvard. Cette annonce va malheureusement diviser en deux blocs, Est et Ouest, l'Europe. Sur le vieux continent dévasté, 16 pays se portent candidats pour cette proposition américaine d'aide au redressement. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. A l'automne 1947, Staline voit dans ce plan Marshall un asservissement des 16 pays dans la sphère d'influence américaine. Dans beaucoup des 16 pays, les syndicats de gauche réagissent farouchement, le plan est conspué, dans tous les secteurs d'activité, on a des grèves, des manifestations en Italie, en France, etc. Le 25 février 1948, c'est le coup de Prague. La prise de contrôle par l'Union soviétique de la Tchécoslovaquie qui souhaitait recevoir, elle aussi, l'aide du plan Marshall. C'en est trop pour Staline. De leur côté, les USA accélèrent le vote du plan à l'unanimité au Congrès américain. Une tranche de 5 milliards va rapidement être débloquée, environ 52 milliards actuels. Mais les agents américains aînés de l'ECA, l'administration de coopération économique qui doit mettre en place le plan Marshall en Europe, dont la tâche est de faciliter les échanges, bien sûr, avec leur pays, vont insidieusement mettre en place une véritable machine de contrôle en France et dans les autres pays. La réalité du plan Marshall, c'est qu'il propose, pour 80% de subventions, 20% restantes, constituées de prêts remboursables. Les fonds servent presque exclusivement à acheter du matériel et des denrées, bien sûr, mad in USA, ce qui arrange les affaires des États-Unis. Les dollars alloués à l'Europe, en fait, repartent directement aux USA, soutenant ainsi leur économie et épongeant, bien sûr, leur excédent. Parallèlement, chacun des 16 États concernés par le plan Marshall devait s'octroyer des crédits destinés à des investissements d'un montant deux fois supérieur aux crédits qu'ils avaient reçus. C'est le système de la contre-valeur. Bien sûr, les États-Unis y gagnent beaucoup. Les pays aidés ont aussi une autre obligation, c'est d'importer pour moitié leurs achats des USA. Cette importation va, bien sûr, favoriser la marine américaine, qui ne se prive pas d'appliquer des tarifs prohibitifs. Autre chose, en Europe, si les pays se vendent ou s'échangent des produits mad in USA entre eux, en devise locale, et bien 5% des recettes sont ponctionnées par l'ECA officiellement pour couvrir des dépenses administratives. L'économie européenne étant, bien sûr, à genoux, ces 5% de recettes sont réglées aux USA en divers matériaux stratégiques provenant des colonies françaises, anglaises, portugaises, belges, etc. Manganès du Maroc, Chrome de Nouvelle-Calédonie, Mika de Madagascar, Éteint d'Indochine, etc. Quelques voix s'indignent, mais comme demain sera mieux qu'aujourd'hui, les choses se passent. Les 16 pays bénéficiaires du plan Marshall sont même contraints de faire de la publicité, publicité sonore et voyante, à leurs propres frais, sur le thème, bien sûr, du plan Marshall, des expos, des films, des affiches. Dans ce contexte du plan Marshall, les USA vont créer une nouvelle officine, la CIA, Central Intelligence Agency, qui prend la suite de l'OSS. Les agents de la CIA s'envolent pour l'Europe, sous couverture du plan Marshall. Une partie des fonds du plan Marshall leur sont destinés pour que, dans les 16 pays, les agents américains puissent lutter contre les syndicats ouvriers de gauche. En résulterait en France une scission de la CGT, qui voit naître force ouvrière, financée officieusement par des fonds de l'OCA. En Allemagne, l'opération Bird Dog, pilotée par l'OCA pour effacer les 500 milliards de dettes du Reich, est stoppée nette. L'inflation qui va en résulter débouche sur une réforme monétaire, et c'est le lancement du Reichmark. La riposte soviétique instaure alors un blocus à Berlin-Ouest durant 11 mois. Le bras de fer que les deux blocs réalisent sur la ville de Berlin engendre malheureusement le 13 août 1961 la construction du mur de Berlin. Aux USA, chaque communiste est considéré maintenant comme un espion de Moscou. Les contraintes du plan Marshall se renforcent dans les 16 pays qui en bénéficient, et alors on interdit de commercer avec l'Union soviétique. Un article du règlement de l'OCA stipule même « Aucune personne appartenant au parti communiste ne doit participer à la distribution des denrées et des fournitures du plan Marshall ». En 1949, lorsque, après les USA, l'Union soviétique s'arme à son tour de la bombe atomique, le CA du plan Marshall laisse la place à la MSA, Mutual Security Agency. C'est alors que la majorité des fonds du plan Marshall se destine maintenant aux dépenses militaires. Il faut réarmer l'Europe. Initialement prévu donc pour 4 ans, le plan Marshall ne durera que 2 ans et 8 mois. Le miracle américain tant vanté au travers du plan Marshall aura aussi une autre incidence en Europe, celui d'engendrer progressivement une incitation à l'endettement personnel. Elle se généralisera avec le crédit qui projette l'Europe dans l'ère de la consommation. Le plan Marshall reste aujourd'hui encore un modèle de référence et sa prétendue philosophie est toujours synonyme de générosité, réconciliation, d'espoir. Il est parfois évoqué comme une solution miracle à des problèmes majeurs. On entend alors le souhait d'un nouveau plan Marshall pour ceci ou cela. En réalité, il a surtout servi à moderniser l'Europe sous influence, à satisfaire les ambitions de mondialisation économique des USA, à légitimer l'universalisme du rêve américain, celui du consumérisme, avec toutes ses dérives, notamment la surconsommation, le surendettement, les répercussions sur le climat, sur l'épuisement des ressources et l'atteinte à la biodiversité. Alors, venons-en maintenant à cette histoire d'opérations culturelles de grande envergure, une histoire, bien sûr, majeure, et pourtant oubliée. Avant de développer tant le sujet me semble sérieux, je vais citer mes principales sources d'informations sur le sujet. Trois livres, un article, deux documentaires. Entre la fin des années 40 et le début des années 50, le maccartisme est à son comble. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Les Américains vivent dans la peur des communistes, infiltrés dans les milieux intellectuels et artistiques. Charlie Chaplin devra même s'exiler en Angleterre. Le climat est plus à la chasse aux sorcières qu'à la liberté. Hollywood en fait des frais, avec une série de procès, une épuration en règle, et si la prison n'est pas de mise, les studios hollywoodiens boycottent certains artistes qui ont le malheur d'être sur la liste noire du maccartisme. Il y a des règlements de comptes en interne, parce que tout le monde n'est pas forcément communiste. Le maccartisme est surtout une arme des républicains pour abattre les démocrates. En effet, le New Deal de Roosevelt a ouvert l'Amérique à des idées trop socialistes à leurs yeux. La Deuxième Guerre mondiale aussi, la pénétration du communisme partout dans le monde, aux yeux des républicains, les responsables sont les démocrates. La présidence de Roosevelt, puis celle de Truman, est pour les républicains synonyme de 20 années de trahison, littéralement. Ça, c'est le contexte aux USA. Reste que dans le climat de guerre froide et de tensions internes, les États-Unis ont un problème aussi à résoudre. C'est que l'Amérique est vue par l'Europe comme un pays sans culture. Et ça, pour vendre le rêve américain, c'est un peu compliqué. Pour les USA, favoriser l'émergence d'un art américain serait la solution et un moyen d'accroître son influence. Pour le département d'État, les USA gagneront sur tous les terrains s'ils se donnent les moyens de gagner la bataille idéologique. La bataille pour conquérir l'esprit des hommes. D'autant que même avec son plan Marshall, l'Amérique n'est pas si populaire. La France résiste à ses idées libérales. Le plan Marshall est de plus en plus perçu comme une véritable occupation, une ingérence économique. Pour son plan d'action culturelle, dans un premier temps, le département américain décide de miser sur une avant-garde de peintres abstraits que l'on nomme expressionnisme abstrait. Leur expression libre peut facilement être associée à la notion de libre entreprise que les USA souhaitent imposer au monde. La CIA, nouvellement créée, va alors demander et obtenir le soutien de la presse d'influence afin déjà que l'opinion américaine qui n'appréciait pas spécialement l'art abstrait change de point de vue. La figure emblématique, le chef de file, c'est Jackson Pollock. Mais cette construction pour la promotion de l'expressionnisme abstrait va être entravée. C'est la politique intérieure qui va mettre un grain de sable dans la machine. En 1946, le département d'État s'apprête à financer une importante exposition itinérante afin de présenter ce courant de la modernité artistique. Faire avancer l'art américain, c'est son titre. Mais une controverse éclate aux USA contre le financement d'une pareille exposition. Les conservateurs macartistes y voient une trahison d'État. L'exposition est tout simplement annulée. Pour les conservateurs, les artistes de l'expressionnisme abstrait suscitent la méfiance jusqu'à l'hostilité. En octobre 1946, le conservateur Howard Rushmore accuse ouvertement le gouvernement américain de subventionner des artistes communistes au service de Moscou. Le président Truman se désolidarise du projet et un mois plus tard, un décret interdit tout financement d'exposition par le département d'État. Ce décret est signé. et les 79 tableaux achetés pour les besoins de la cause qui sont exposés au Metropolitan Museum of Art de New York sont revendus aux enchères en 1947 à perte. Petit rappel au passage, l'action painting des expressionnistes abstraits sera fortement inspiré des méthodes automatiques de création des surréalistes exilés aux USA durant la guerre. Autre événement qui va encore mettre un grain de sable, le 11 août 1956, le leader des expressionnistes abstraits Jackson Pollack se tue à 44 ans dans un accident de voiture. Dans tout ce contexte, l'avant-garde de l'art abstrait ne va pas résister longtemps aux nombreuses attaques du sénateur McCarthy et de l'ensemble des conservateurs. Le député conservateur du Michigan George Dondero attaque violemment l'art moderne devant le Congrès à Washington. Extrait de son discours. L'art moderne est communisant parce qu'il est déformé et laid. Parce qu'il ne glorifie pas notre pays magnifique, notre joyeux et souriant pape et notre progrès matériel. Le cubisme vise à la destruction par un désordre étudié. Le futurisme vise à la destruction par le mythe de la machine. Le dadaïsme vise à détruire par le ridicule. L'expressionnisme vise à détruire en singeant le primitif et le fou. Le surréalisme vise à détruire en niant la raison et l'abstraction vise à détruire en créant des formes mentales. Triste ironie de l'histoire, ce langage rappelle celui des régimes fascistes qui viennent d'être défaits. Comme par exemple celui des nazis qui nommaient d'art dégénéré les mêmes avant-gardes expressionnistes, cubistes, dadaïstes. Le langage du député Dondero ressemble aussi du propos de la censure du régime soviétique qui prenait exclusivement l'art du réalisme socialiste. Alors désormais, la politique culturelle du gouvernement américain en place est dans le collimateur des conservateurs. Ce sont donc d'autres méthodes moins officielles que les USA vont être obligées de mettre en place afin de poursuivre ce travail de promotion de l'art américain. Le département d'État va alors secrètement faire appel au secteur privé. La CIA s'apprête à utiliser des méthodes antidémocratiques. Un flagrant paradoxe pour tous ceux qui œuvraient à cette grande manipulation. La promotion des valeurs de liberté et de démocratie est alors assurée largement par des méthodes qui ne sont ni transparentes ni démocratiques. La CIA va mettre en place un système de financement occulte qui déferlera sur l'Europe. Le projet est préparé en 1947 et lancé trois ans plus tard. De prestigieuses fondations et institutions vont en toute connaissance de cause répondre à l'invitation des services secrets. Le MoMA le musée d'art moderne de New York et son président Nelson Rockefeller vont être également au cœur de cette opération de Gordon-Werck. Chose inédite dans les pratiques antérieures cette promotion va réussir à investir les terrains de ses alliés. A leur insu sur le long terme elle va durablement fausser l'image que les milieux intellectuels se faisaient de l'art et de la culture en Amérique. Les USA vont réaliser une véritable ingérence culturelle à l'échelle tenez-vous bien de 35 pays. Grâce à l'émergence d'une organisation officielle en apparence bien sous tout rapport le Congrès pour la liberté de la culture avec un nom pareil c'est inattaquable. Le premier Congrès pour la liberté de la culture se déroule en juin 1950 à Berlin dans le contexte que l'on connaît. son slogan une culture libre dans un monde libre. Il publie un manifeste que certains du Congrès aimeraient diffuser dans toutes les écoles et tenez-vous bien quand on connaît donc l'officine de la CIA qui est derrière on peut lire au début du manifeste La liberté d'opinion va s'il y revenir. Le siège du Congrès pour la liberté de la culture est rapidement situé à Paris. L'organisation d'apparence indépendante implante ses bureaux donc dans 35 pays alors la liste exacte je ne l'ai pas mais il y a tous les pays européens qui sont bien sûr aussi dans le plan Marshall des pays d'Amérique latine d'Asie d'Afrique jusqu'à l'Australie. En coulisses d'ex-agents d'Asie et communistes sont retournés par la CIA afin de rejoindre le cœur du projet. Bon ça ça s'est toujours fait dans toutes les guerres. Là on est sur une guerre culturelle. Le Congrès pour la liberté de la culture se constitue un service d'information et de presse et pendant plus de 20 ans des douzaines d'équipes vont publier dans une vingtaine de magazines de prestige. Revue intellectuelle revue sociopolitique revue philosophique le Congrès aussi organise de grandes expositions artistiques des conférences internationales de grand renom des séminaires etc. Il récompense des musiciens et divers artistes par des prix et des spectacles. Il promeut les livres et même les aide à l'adaptation cinématographique de certaines oeuvres littéraires. Autrement dit le public visé est aussi bien les intellectuels que le grand public. Pour les américains l'objectif à long terme de ce projet est de rendre obsolète l'héritage du grand art européen d'affaiblir la suprématie des avant-gardes du vieux continent et puis d'infiltrer on l'a dit les milieux culturels de gauche par de nouveaux points de vue et de nouvelles références. Surtout la gauche anti-stalinienne que l'on souhaite ainsi détourner d'une troisième voie qui aurait été entre capitalisme et socialisme. En associant les valeurs de liberté de l'art ou d'art libre bien sûr les Etats-Unis court-circuit toute opposition. Le slogan est en quelque sorte imparable à la sortie de la guerre. Vous l'aurez compris dans ce projet c'est très important pour les Etats-Unis de mettre en place la suprématie d'une nouvelle avant-garde qui va être basée à New York qui est bien sûr un marché de l'art très attractif. Grâce notamment au marchand Léo Castelli qu'on va un petit peu présenter plus loin. Ce marché de l'art sera évidemment fermé aux artistes identifiés ou suspectés d'être communistes. Ainsi pour un artiste étranger s'il veut résider aux USA la chose est loin d'être évidente il lui sera de toute façon impossible de présenter et d'exposer sur le territoire américain. Je vous rappelle que les Etats-Unis ont accueilli beaucoup d'intellectuels pendant la guerre en exil intellectuels de tous bords politiques mais là à ce moment-là pour des artistes étrangers qui sont plus ou moins suspectés d'être à gauche il leur sera impossible de prétendre à exposer sur le territoire américain. Alors le budget global du Congrès pour la liberté et la culture à l'époque c'est environ 2 milliards de dollars par an et pour l'antenne de Paris c'est 200 000 dollars par an. A partir de 1951 une partie du budget va même venir des contre-valeurs du plan Marshall alors je vous parlais de l'appui des fondations et des différentes couvertures du secteur privé une des principales c'est la fondation Ford nous avons aussi la fondation Farfield Rockefeller Carnegie pour la paix et puis le MoMA également qui va jouer un rôle vraiment central le secrétaire exécutif du MoMA Tom Braden n'est autre que l'un des principaux agents de la CIA de ce programme William Palais aussi qui est le fondateur de la station de télévision CBS qui est un des créateurs aussi de la CIA est également membre du conseil d'administration du MoMA et entretient des relations étroites avec le milieu des services secrets William Burden succède à Nelson Rockefeller à la présidence du MoMA il dirige la fondation Farfield où transitent les fonds d'ACIA destinés aux activités culturelles à l'étranger plus de 170 fondations privées alors en fait parfois c'est totalement factice c'est une simple personnalité amie et des prêtes non vont secrètement recevoir ces fonds afin de financer à leur tour secrètement le congrès pour la liberté de la culture les fonds alimentent des maisons d'édition des revues mensuelles prestigieuses des critiques d'art des colloques et autres manifestations des bourses d'études pour des universités américaines des festivals et des expositions de prestige des adaptations de grands romans au cinéma alors par exemple pour les festivals et expositions Paris 1952 festival du XXe siècle au théâtre des Champs-Elysées ouvert par le président Auriol président français Auriol et vont être bien sûr présentées la peinture abstraite américaine et la musique atonale à propos des adaptations de grands romans au cinéma 1884 de George Orwell publié en 49 et adapté par Michael Anderson en 1956 et le directeur du comité américain du congrès pour la liberté de la culture supervise l'élaboration du scénario pour que ça ça vienne tacler forcément un régime qui serait très proche du régime soviétique un américain bien tranquille aussi de Graham Greene sur le thème de la guerre d'Indochine et en fait dans le roman et bien on épingle le jeu de la CIA mais en 1958 l'adaptation gomme plusieurs éléments qui vont nuire à l'image des USA alors l'auteur est très très en colère l'agence de la CIA va également jusqu'à infiltrer donc les milieux hollywoodiens je rappelle qu'on est toujours en pleine période de la liste noire des artistes du macartisme une liste mise en place dès 47 et en fait les carrières on l'a un peu évoqué sont des fois interrompues les films sont même censurés et puis il y a une orchestration aussi carrément de certains échecs de production à propos des revues mensuelles pour qui bien sûr y écrire était une forme de prestige et puis aussi une manière de survivre dans cette pénurie de tout d'après-guerre les débats dans ces revues semblent ouverts afin d'appâter les intellectuels à déjà à les lire et puis éventuellement à y adhérer voire à y contribuer et les auteurs qui étaient dans leur article en fait trop critique envers les USA ou trop socialistes dans leurs propos et bien reçoivent habilement des pressions sur leurs choix éditoriaux pour ne citer que certaines de ces revues en France la revue Preuve qui est publiée de 1851 à 74 et puis en Angleterre le Congrès pour la liberté et la culture finance la revue Enkunter en Allemagne c'est Dermonat en Italie on a deux revues Tempo Present et Nova Italia ces revues vont s'échanger leurs auteurs contributeurs amplifiant et rentabilisant un discours pluraliste d'apparence Si certains intellectuels résistent au mirage libéral au mirage aussi du plan Marshall comme par exemple Pablo Neruda Albert Camus et bien on va doucement dans ces revues discréditer ou calomnier dans certains articles ces intellectuels Ce plan d'ingérence culturelle n'est plus secret bien sûr de nos jours même si ça reste très mal connu sur le site officiel de la CIA on peut même lire que le Congrès pour la liberté et la culture est largement considéré comme l'une de ses opérations secrètes les plus osées et efficaces de la guerre froide Alors je vais réévoquer un petit peu l'expressionnisme abstrait et surtout la suite la suite c'est l'arrivée du pop art anglais et américain et l'expansion du marché de l'art qui va du coup propulser tout cet ensemble de stratégies culturelles Alors l'expressionnisme abstrait c'est l'école dite de New York en concurrence avec l'école de Paris jusque là de grande renommée et l'expressionnisme abstrait c'est à l'origine un club d'artistes fondé par De Kooning et Franz Klein Quelques-uns de ses leaders sont aussi Marc Rodko Sam Francis et bien sûr Jackson Pollock L'ensemble des artistes bien sûr ignorent qu'ils vont être instrumentalisés par le Congrès de la liberté de la culture par le département d'état Les valeurs de l'expressionnisme abstrait en fait collent tout simplement parfaitement au plan d'influence américain En quelques mots le corps à corps avec la toile la sacralisation du geste créateur son dynamisme sa liberté le dessin automatique qui est en fait emprunté influencé par l'apport des surréalistes en exil pendant la guerre par contre par contre l'abandon des prétentions politiques et des prétentions révolutionnaires que pouvaient porter les surréalistes là au contraire les expressionnistes n'en veulent pas et s'en détournent donc c'est l'abandon des prétentions politiques chose importante pour l'efficacité et surtout la rapidité de ce plan d'action culturel de ce levier d'influence culturelle américaine il va falloir favoriser l'émergence d'un système inédit de la consécration de l'art et donc là on a besoin du marché de l'art et on va fabriquer des valeurs financières grâce à des oeuvres en réseau c'est la naissance du marché de l'art donc financiarisé tel que finalement on le connaît aujourd'hui et des grandes galeries vont avoir un rôle essentiel surtout celle de Léo Castelli mais vous allez voir Léo Castelli c'est à lui seul un ensemble important de galeries les liens qu'il entretient avec la direction du musée of modern art va jouer bien sûr aussi un rôle essentiel dans le dispositif Castelli va capitaliser en fait l'héritage d'un précurseur qui est le marchand des impressionnistes c'est Paul Durand-Ruel c'est Durand-Ruel qui associe le monde de l'art à celui de la finance sauf que Léo Castelli va aller beaucoup plus loin il va dépasser son mentor Castelli va reprendre l'idée de mettre en réseau les galeries mais à une échelle bien sûr beaucoup plus vaste vous allez voir que en fait cette histoire de fabrication de la consécration est un peu une forme de dopage Castelli est émigré austro-hongrois et il est né en 1907 et il est en France lorsqu'il épouse Iliana Sonabend elle va avoir avec lui un rôle important dans cette consécration des oeuvres d'art Sonabend est une galeriste qui comme lui fera la promotion des plus grands noms du pop art et plus tard du minimalisme et du néo-pop art 1940 Léo Castelli fuit Paris pour les Etats-Unis où il obtient la citoyenneté en travaillant jusqu'en 1945 comme traducteur pour l'OSS qui est précurseur de la CIA dans la lignée des objectifs du congrès pour la liberté de la culture de 1960 à 1968 le couple Castelli Léo et Iliana monte un réseau de galeries mais un réseau caché de galeries aux USA comme en Europe et le couple va jouer alors un rôle essentiel dans cette stratégie d'influence américaine pour faire monter l'aura la valeur et l'impact culturel des artistes que ce soit des artistes expressionnistes abstraits mais aussi les jeunes nouvelles recrues le pop art le minimalisme l'art conceptuel le néo-pop art Léo Castelli ouvre sa première galerie à New York en 1957 et grâce à son ensemble de galeries à l'international et ses relations avec le MoMA il fait rapidement monter les prix parce qu'en fait officiellement toutes ces galeries sont en concurrence en vérité elles s'accordent sur le fait d'exposer le ou les mêmes artistes et puis d'autres arrangements y compris sur les prix et la cote bien sûr c'est pourquoi on peut parler de réseau caché de galeries qu'on appellera plus tard de façon décomplexée les Free Only Galeries et pour vous faire une idée de l'accélération les cotes des artistes qui sont donc choisies sont accélérées en à peine deux ans ce qui est extrêmement rapide et participe de ce fait à l'aura de l'artiste propulsé l'une des galeries cachées une des galeries chambre déco parmi le réseau de galeries de Léo Castelli c'est par exemple à Paris la prestigieuse galerie Daniel Templon L'opinion publique internationale dit qu'il n'y a plus de création en France ce marasme est dû à la faiblesse économique de la France et à la sclérose sociale-démocrate dans un univers libéral les pays qui dominent économiquement imposent leur culture dans cette bataille idéologique et psychologique que les USA mettent en place sur le terrain culturel l'expressionniste astrait va être rejoint et dépassé assez rapidement par le pop art du fait qu'il est tout simplement plus populaire et plus vendeur rappelez-vous les attaques des députés d'Ondero et Rochemore le pop art en fait il va naître aussi en Angleterre il naît en 1952 en Angleterre c'est le pop art britannique qui est au départ le fruit d'une réflexion sur la place de l'art dans la société qui est mené au sein d'un groupe qui s'appelle l'independent group c'est des artistes intellectuels anglais qui se questionnent sur l'influence des nouveaux mécanismes de civilisation tout simplement comme les USA la société britannique est en train de basculer dans l'ère des masses médias de la mode et de l'essor des technologies l'independent group s'intéresse aux recherches du canadien Marshall McLuhan théoricien de la communication et critique des masses médias ces artistes sont principalement Richard Hamilton professeur alors de design industriel Edouardo Paolosi directeur d'études en design textile qui deviendra sculpteur et Peter Black artiste qui scientifie la société médiatique en adoptant au début une vision vraiment critique qui va effacer par la suite 1952 c'est le coup d'envoi du pop art anglais avec une conférence de Paolosi dont l'intitulé rappelle le bruit du pistolet bunk mais la traduction c'est foutaise à la façon de ces collages on assiste lors de ces expositions à la projection de grandes images des images de magazines de consommation et autres symboles de la modernité c'est donc en 1956 que les artistes du pop art anglais se font de plus en plus connaître tout en cherchant encore leur identité en tant que groupe ils le font notamment au travers d'une suite d'expéditions qui pour eux est un peu une sorte de laboratoire l'année d'après une lettre du 16 janvier 1957 de Richard Hamilton elle illustre une réflexion mais aussi un plan de bataille stratégique à la façon d'un publicitaire je vous en lis quelques extraits mais très rapidement cher Peter cher Alison j'ai bien réfléchi à notre conversation l'autre soir et j'ai pensé que ce serait peut-être bien de mettre quelques idées par écrit en regardant cette liste d'expositions ici tout un ensemble d'expos qui ont été faites entre 1953 et 1956 ce qui est évident ce qui importe c'est la base pop art technologie l'inconvénient de l'exposition voici demain c'est leur dernière expo du moment donc en 1956 c'était son incohérence et l'obscurité de son propos à mon avis une nouvelle exposition devrait avoir une conception d'autant plus méthodique et unifiée que celle-ci était donc chaotique est-il possible que les participants renoncent à leur réponse personnelle actuelle et essaient de susciter une nouvelle conception formelle en se confortant à un programme strict fixé d'un commun d'accord si nous nous donnions comme premier objectif de proposer une solution unique pour répondre aux besoins spécifiques d'un environnement domestique c'est-à-dire une sorte d'abri une sorte d'équipement une sorte d'art cette solution pourrait alors être formulée sur la base de la conformité à un tableau des caractéristiques pop art le pop art est alors là il donne des slogans avec quelques commentaires populaire conçu pour un grand public éphémère solution à court terme consommable facilement oublié bon marché fabriqué en série ça c'est important pour le business les multiples jeune destiné aux jeunes spirituel érotique fantaisiste glamour lucratif il rajoute un peu plus loin ce n'est pas une caractéristique de tout mais elle l'est de certains la sincérité du moins une pseudo sincérité au même moment aux Etats-Unis dans les années 50 le contexte est à peu près identique sur l'essor de l'urbanisation la croissance le développement des industries le commerce les masses médias et est-ce qu'il y a un lien entre le pop art anglais et le pop art américain un lien c'est-à-dire des passerelles des influences repérées repérables pour le moment moi je n'ai pas trouvé a priori les deux mouvements naissent au même moment en parallèle dans un contexte bien sûr semblable en tout cas le pop art américain va prolonger la construction du rêve américain on l'a dit et prendre le relais de l'expressionnisme abstrait et les slogans du pop art anglais qu'on vient de lire dans la lettre d'Hamilton sont tout à fait transposables à l'élan artistique qui est insufflé dans beaucoup d'oeuvres du pop art américain en tout cas pour le projet d'influence culturelle américaine le pop art américain a l'avantage de réintroduire le réel et d'être aussi populaire bien sûr dans le champ de l'art il est directement en rapport avec les objets de consommation et le congrès américain lui il veut faire connaître ces objets de consommation rappelez-vous aussi mon exposé précédent où dès le lendemain du débarquement les alliés amènent les projections off-america c'est-à-dire 26 courts-métrages qui sont anticipés dès 1941 pour vendre aussi dans les salles de cinéma jusqu'à Berlin et au-delà le rêve américain les principales figures du pop art c'est du pop art américain c'est Andy Warhol bien sûr qui est très connu Klaas Oldenburg Roy Liechtenstein Jim Dean James Rosenkins Robert Indiana Tom Wesselman et Robert Rauschenberg Robert Rauschenberg il va jouer un rôle très important au moment de la Biennale de Venise c'est un moment historique qui est retenu par l'histoire de l'art officielle on va un petit peu en parler aussi alors afin de légitimer le pop art il va falloir le théoriser et les américains en fait vont le présenter comme héritier des dadaïstes berlinois c'est la caution il faut une caution historique et donc le pop art c'est du néo dada dans la forme on peut bien sûr établir des liens entre le dada et le pop art notamment avec le réemploi d'objets tout faits on retrouve ça beaucoup dans les oeuvres de Rauschenberg la baignoire par exemple ou d'autres objets tout faits qui sont détournés et présentés en sculpture mais vous allez voir que dans le fond c'est pas du tout cohérent et on va aussi lire un document une lettre justement d'un dadaïste important aussi aux yeux de l'histoire de l'art c'est Marcel Duchamp et on va voir les incohérences qu'il y a la chose est un petit peu compliquée on va essayer de la simplifier le dadaïste était farouchement ça c'est important de le rappeler et je vous renvoie aussi à l'exposé autour du dadaïsme que j'ai fait le dadaïsme était farouchement anti-fétichiste anti-consumérisme contre la machine contre tout symbole qui se rattache à la guerre ou à l'armée contre l'industrie de masse vous voyez donc déjà en fait que le pop art se réfère au dada ça me semble-t-il problème là c'est vraiment un avis personnel et si l'on prête parfois une forme de critique sociale ou de critique tout court dans certaines oeuvres pop art critique de la surconsommation ou des masses médias ou de la guerre en fait cette critique elle est plus proche d'un état de fait d'une constatation sans véritable prise de risque l'influence pop art qui est davantage engagée on va la retrouver fin des années 60 début 70 même période mais en Allemagne il y a un courant qui n'est pas très connu on en parlera sur le prochain exposé néo pop politique et puis en France il y a la figuration narrative qui là vraiment reprend les codes du pop art mais qui est vraiment un courant artistique très à gauche influencé par les thèses gauchistes de 68 on en parlera la fois prochaine et eux ils rentrent dedans eux ils sont vraiment critiques par rapport au pop art lui semble très fade au niveau de la critique le pop art américain tournent plutôt le dos à la possibilité d'une vraie satire et d'une parodie engagée si parodie il y a elle est vraiment très douce très subtile et les défenseurs du pop art vont défendre une impertinence malgré tout dans une position plutôt qui est un détachement critique on va dire qu'ils seraient critiques au deuxième troisième plan avec une forme de détachement pour les détracteurs du pop art eux ils vont vraiment leur reprocher de ne faire que de reproduire les images américaines des masses médias de la consommation outrancière sans véritablement amener une satire ou une critique on verra aussi avec le land art comment il y a un positionnement au sein même des Etats-Unis d'artistes qui tournent le dos justement à cette modernité américaine le pop art américain va faire son entrée en France en 1963 avec les expositions pop art américain à la galerie Ileana Sonnabent l'épouse de Léo Castelli et la même année de A à Z 31 peintres américains une autre expo phare et quelques mois plus tard à New York il y aura dans la foulée 4 expositions qui vont aussi célébrer le pop art je dis que je parlerai de Rauschenberg en 1964 il va y avoir un événement déterminant qui va avoir lieu donc à la Biennale de Venise et qui va permettre en quelque sorte de cautionner encore davantage ce suprématisme culturel américain la Biennale de Venise pour ceux qui ne connaissent pas c'est une fondation italienne qui organise différents événements à Venise même et c'est surtout la Biennale l'exposition internationale d'art contemporain qui ont fait la notoriété mais il y a aussi d'autres manifestations manifestations de danse il y a une manifestation aussi de musique d'architecture une de cinéma chaque manifestation attribue bien sûr des récompenses c'est le lion d'or pour récompense la Biennale d'art contemporain est considérée comme l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le monde en 1964 donc pour la première fois aucun français n'est membre du jury de la Biennale de Venise ce qui se passe c'est qu'après 50 ans de règne français parce que beaucoup d'artistes français ont eu le prix de la Biennale pour la première fois le grand prix est accordé à un artiste du pop art américain Robert Rauschenberg celui-ci est essentiellement représenté par le marchand Léo Castelli cet événement est vu jusqu'à aujourd'hui encore comme le signe du déplacement de la scène artistique de la France vers les USA qui deviennent le centre artistique de l'art contemporain sauf que là aussi un travail de préparation psychologique aurait été employé à Venise je parle au conditionnel parce qu'il y a peut-être un bémol quand même à mettre sur la préparation psychologique mais ce qui se passe c'est qu'en amont de la remise du prix où il n'y a pas de français parmi les membres du jury ont été donnés des prestigieuses soirées où dans chaque palais paladio à Venise étaient superbement présentées une ou plusieurs oeuvres de Rauschenberg donc ça peut aussi jouer dans la balance en France je cite la presse va annoncer la nouvelle ainsi la remise du prix au peintre Robert Rauschenberg au peintre américain l'un des pionniers de ce que l'on appelle déjà le pop art est vécu en Europe et en France notamment comme une véritable trahison de la part de la Biennale de Venise dans le journal Combat à gauche le poète écrivain Alain Bosquet se lâche le choix de Rauschenberg une insulte une atteinte à la dignité de la création un acte abject et intéressé un événement dégradant dont on ne peut se demander si l'art occidental pourra se relever on accuse nommément le galeriste et marchand d'art américain Léo Castelli d'avoir manœuvré pour faire triompher le pop art fin de citation derrière ces attaques teintées d'un véritable anti-américanisme il y a la crainte il y a l'angoisse même bien sûr du déclin de la place de Paris en tant que capital artistique un reportage télé français de 1965 lui va commenter l'événement en relativisant tout ça en étant beaucoup plus neutre l'art bouge et s'internationalise mais les expositions d'importance se déroulent en dehors de Paris le bateau-lavoir abandonné par Braque et Picasso reste penché sur sa quille et les amoureux de Chagall se sont envolés de la ruche là on cite deux grands hauts lieux de la culture l'atelier la ruche et puis le bateau-lavoir pourtant la cité internationale est en construction qui s'y installera ? Georges Braque avait obtenu le précieux prix à Venise en 1948 Jean Fautrier de même en 1960 mais il est vrai que depuis les artistes français peinent à s'imposer sur la scène internationale et c'est un doux au fémisme reste que l'exceptionnelle exposition consacrée à Andy Warhol nous dit que même si c'est un artiste américain que les portes du musée d'art moderne s'ouvrent à nouveau personne n'y voit plus de trahison ou d'actes abjectes fin de citation alors comme déjà évoqué l'une des sources théoriques du pop art qui lui confère une caution historique c'est de le présenter comme héritier du dadaïsme le pop art serait donc néo-dada nous disent les américains on va un petit peu détailler cette chose là parce que en fait la caution elle est aussi prise chez un dadaïste de renom à l'international qui s'est fait d'ailleurs naturaliser américain qui fait partie des artistes en exil pendant la guerre qui sont arrivés aux états unis c'est Marcel Duchamp et Marcel Duchamp c'est aussi une figure qui est présentée comme le père de l'art contemporain notamment avec des objets un petit peu décontenançants pour beaucoup de gens les ready made on va pas détailler l'histoire de Marcel Duchamp parce qu'elle est assez complexe et subtile Marcel Duchamp il est très indépendant il a toujours même en faisant partie du groupe dada des années 20 garder son indépendance ces derniers en fait les dada avec Marcel faisant partie du groupe s'amusèrent souvent mais par pure provocation à utiliser le détournement d'objets mais c'était aussi une manière de se moquer du fétichisme bourgeois des oeuvres d'art et Marcel Duchamp il va avoir un double jeu parce qu'il va capitaliser au fur et à mesure du temps lors de son exil et au delà ce concept d'objet déjà fait de ready made en en faisant la promotion et en laissant faire les marchands en faire la promotion donc c'est une forme aussi de démission par rapport à son positionnement dadaïste d'origine en tête des ready made on a de son surnom la pièce qu'on appelle l'urinoir qui de son vrai titre s'appelle Fontaine considérée par l'histoire de l'art officiel comme une oeuvre phare de l'art contemporain cette pièce Fontaine n'est pourtant à l'origine qu'un règlement de compte doublé d'une provocation mais comme j'ai dit la position du chant a toujours été un peu ambiguë il utilise un peu les deux faces du miroir d'un côté il se positionne comme dadaïste avec un anti-art une posture d'avant-garde qui date donc de l'époque dada une posture nihiliste une posture anti-fétichiste anti-bourgeois anti-marché de l'art quelque part et de l'autre côté il est sur une position où il va utiliser les réseaux de l'art il va se laisser porter par sa notoriété et par les fastes qui entourent cette notoriété et bien sûr aussi par l'enrichissement la posture en fait de Marcel Duchamp c'est une posture de dandy cynique et son concept quelque part il est abscon parce qu'il contient des contradictions purement intellectuelles et son silence aussi sur la situation du monde son pseudo-retrait de la scène artistique pour revenir à une passion les échecs tout cela va contribuer en quelque sorte à ce que son héritage l'héritage dada puisse être dévoyé il faut quand même préciser que cette chose est très importante parce que c'est un peu un carrefour intellectuel phare puisque l'héritage des ready-made que certains artistes du pop art ou après de l'art conceptuel vont capitaliser à l'aide de certains critiques d'art est encore très influent de nos jours dans les pratiques des artistes contemporains dans la plupart des écoles d'art du monde pour étayer tout mon propos qui bien sûr est un parti pris personnel je citerai un extrait d'une correspondance avec Marcel Duchamp qui pour moi éclaircit un peu cette histoire complexe c'est une lettre du 10 novembre 1962 que Duchamp écrit à Hans Richter un ami dadaïste on la trouve dans un livre un livre écrit par Richter qui s'appelle dada art et anti-art dans son livre Richter trouve que le pop art est mis sur un piédestal tel un saint ange gardien c'est ses propos Richter reprend dans son livre des extraits d'une correspondance qu'il a eu avec Marcel Duchamp Marcel Duchamp écrit donc à Richter en ces termes ce néo dada qui se nomme maintenant nouveau réalisme pop art assemblage etc est une distraction à bon marché qui vit de ce que dada a fait lorsque j'ai découvert les ready-made j'espérais décourager le carnaval d'esthétisme donc là on est vraiment sur une position anti-fétichiste qu'il revendique encore en 1962 mais les néo dadaïstes utilisent les ready-made pour leur découvrir une valeur esthétique il dit il nomme le pop art notamment le pop art utilise mon concept de ready-made pour y mettre une valeur esthétique que lui n'a absolument pas voulu il voulait absolument le contraire et là la phrase clé que des fois on retrouve reprise je leur ai jeté le porte-bouteille et l'urinoir à la tête comme une provocation et voilà qu'ils en admirent la beauté esthétique Hans Richter dans son livre rajoute l'indignation sans condition est devenue adaptation sans condition ce qui permet d'attribuer tranquillement une valeur esthétique aux pelles séchoires à bouteilles et à l'urinoir de Duchamp etc exactement ce que Duchamp raillait avec mépris il y a 50 ans l'anti est devenu un coussin sur lequel le petit bourgeois et le collectionneur s'appuient confortablement alors je me suis amusé à glisser cette petite caricature de presse que je trouve assez truculente pour amener un peu de légèreté dans cette histoire complexe Richter reprend les propos du critique d'art aussi dans son livre un critique d'art irlandais Brian Odoherty du 31 octobre 1963 qui écrit dans le New York Times le bourgeois sème la confusion dans l'avant-garde artistique il lui fait honte il fait honte à l'avant-garde et la met hors d'elle le bourgeois ne réagit non plus avec indignation mais avec le sourire et le porte-monnaie il achète et s'amuse follement en d'autres termes il ne croit pas à la rébellion des rebelles en cela il est volontiers soutenu par le commerce de l'art et les musées c'est un peu un moment important aussi qui est analysé par le critique d'art c'est-à-dire que la provocation n'a plus d'effet elle est aussitôt digérée et récupérée pour faire de l'argent pour faire du business c'est repris dans une phrase qui résume très bien ce dilemme-là c'est une citation de Jean-Jacques Ayagon qui a été président du Centre Pompidou puis ministre de la Culture et la Communication sous Chirac président du domaine national de Versailles dans un interview qui a été retranscrit dans un catalogue d'expositions Ayagon s'explique sur le sujet aussi et voilà un extrait de l'interview même la protestation peut devenir une chose délectable et un produit du marché de l'art sans cesse à la recherche de nouveautés et de sensations c'est le sort de beaucoup d'oeuvres protestataires de finir par devenir des oeuvres dont la qualité formelle ou la valeur marchande acquièrent plus d'importance que les idées qu'elles ont autrefois soutenues le monde de l'art est une machine à tout digérer y compris ce qui dans certaines oeuvres conteste l'ordre dominant qu'il soit politique économique ou moral après le premier congrès pour la liberté de la culture à Berlin en 1850 16 ans plus tard en pleine guerre du Vietnam le 26 avril 1966 le New York Times dévoile les financements occultes de la CIA le financement du congrès pour la liberté de la culture bien sûr fait partie des révélations celle-ci provoque de nombreux départs du congrès et en Amérique ces révélations sur l'ingérence culturelle ont un certain écho mais en Allemagne comme en France la presse est extrêmement discrète et pour cause plusieurs journalistes critiques et intellectuels européens de renom sont directement ou indirectement impliqués aux Etats-Unis une enquête parlementaire approfondie est demandée par le Sénat mais le président Lyndon Johnson préférera une commission spéciale qui étouffera l'affaire la commission Kazenbach la CIA engage un ménage de façade les personnalités se retirent dans la pénombre on observe un léger dégel des activités du congrès durant un temps mais les liens seront maintenus y compris les liens financiers ce faux ménage est présenté en octobre 1967 le congrès s'appelle désormais l'association internationale pour la liberté de la culture celle-ci prend l'engagement de rendre public toutes les sources de financement en France on propose à Raymond Aron de présider la reconstruction du congrès mais effrayé par ce scandale il refuse des sous-produits du congrès pour la liberté et la culture sont même élaborés comme le forum des événements du monde le comité des éditeurs et des auteurs pour la collaboration européenne qu'en est-il aujourd'hui ? on a droit de se poser la question devant cette grande manipulation cette grande ingérence culturelle dans plus de 35 pays je le rappelle à partir de 1973 l'association internationale pour la liberté et la culture perd de son influence et arrive une date importante géopolitique le 1er août 1975 vont être signées à Helsinki des négociations multilatérales pour une détente et des accords entre les blocs de l'Est et de l'Ouest dans ce contexte en janvier 1979 la dissolution de l'association internationale pour la liberté et la culture est actée alors durant ces années d'après-guerre beaucoup en fait soupçonnaient l'existence de subventions américaines peut-être pas avec cette ampleur peut-être pas de cet ordre mais en fait la question n'est pas le financement du congrès pour la liberté et la culture mais bien l'instrumentalisation à très grande échelle l'ingérence massive l'influence sur la libre pensée des intellectuels et des artistes et bien sûr aussi du public dans plus de 35 pays je termine sur ce constat et dans le prochain exposé je vous présenterai justement un mouvement artistique américain qui va s'opposer au pop art et au marché de l'art avec ses valeurs consuméristes ce mouvement émerge en 1967 et il est intimement lié à la contre-culture qui s'épanouit de plus en plus ce mouvement s'appelle le land art et je vous présenterai aussi d'autres mouvements en France et en Europe également qui vont être en opposition à cet impérialisme culturel américain ou tout simplement au pop art pour arriver jusqu'à nos jours avec des formes artistiques qui vont réinventer ou qui tentent de réinventer de nouvelles façons de résister à ce qui abîme ou détruit nos libertés je vous dis à bientôt sur Art et Liberté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada